Bonjour, ici Mélanie Raymond. La vermiculite est un matériau utilisé pour l'isolation des propriétés. Vous avez peut-être entendu dire que la vermiculite peut présenter des risques pour la santé. Pourtant, ce ne sont pas tous les isolants de vermiculite qui sont néfastes. Pour en savoir plus sur ce matériau et les problèmes qu'il peut occasionner, je rencontre Patrick Gautreau, qui est technologue senior en architecture au Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. Patrick Gautreau, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la vermiculite? La vermiculite est une sorte d'isolant qui a été surtout populaire dans les années 50 aux années 70, qui était parfois installée à même les constructions ou sinon ajoutée lors de rénovation. La vermiculite est une forme de mica. C'est une petite pierre molle qui ressemble à ce que j'ai dans les mains actuellement, qui était vendue en poche et qu'on pouvait facilement épendre. Souvent, c'était dans les entretois, dans certains cas dans les murs et parfois, rarement, sous les faux planchers. Mais c'était vraiment des cas rares. Et quel vermiculite comporte des risques pour la santé? En fait, c'est celle qui contient de l'amiante. Et il y a différents types d'amiante, mais il y a un type d'amiante qui a surtout été extrait d'une mine au Montana, qui en a fourni pendant à peu près 80 ans. Et la meilleure façon de reconnaître, à savoir si on est avec une vermiculite, avec de l'amiante ou pas d'amiante, c'est de procéder à un test, tout simplement. C'est-à-dire de prendre un échantillonnage qu'on peut mettre en deux ou trois sacs type Ziploc et le transmettre à un laboratoire qui va vous officialiser par une analyse s'il y a présence de cette amiante dans la vermiculite. Sinon, il y a également des firmes de laboratoire qui peuvent venir prendre l'échâtillonnage également à la résidence des clients pour, également, puis naturellement, y mettre un rapport. Et quels problèmes peuvent être causés par cette vermiculite qui contient de l'amiante? En fait, comme tout produit d'amiante, ça n'a pas très bonne presse, naturellement. Et les risques, on comprend que ce sont des risques, normalement, associés sur une longue période et avec une forte exposition. Donc, souvent, les gens qui pourraient être exposés à l'amiante pourraient développer des maladies au niveau de l'amiante hausse, des maladies pulmonaires, cancer. Donc, c'est généralement les risques que les gens vont, autant pour les gens qui habitent que les travailleurs. Les gens, justement, qui travaillent en rénovation sont souvent très au fait de ce genre de risques et ils vont, naturellement, se protéger en conséquence. Vous avez parlé un peu des tests tantôt. Donc, c'est vraiment la façon de savoir si on retrouve de la vermiculite avec de l'amiante dans une propriété? En fait, la première des choses, visuellement, on va pouvoir déceler généralement s'il y a présence de vermiculite. Et ça, l'endroit le plus simple de le voir, c'est dans l'entretois, souvent par une trappe d'accès. On accède dans l'entretois. Soit on va la voir apparaître par-dessus l'isolant d'origine ou parfois il faut soulever l'isolant et aller voir en dessous parce que celle d'origine est cachée et dissimulée. À ce moment-là, quand on voit de la vermiculite, c'est là qu'on peut prendre un échantillonnage et la transférer à un laboratoire qui va nous confirmer s'il y a présence d'amiante ou non. S'il y a présence d'amiante, à ce moment-là, il y aura des procédures de protection qu'on pourrait améliorer au niveau de la bâtisse ou, dans certains cas, si c'est inclus avec des travaux de réparation, on l'enlèvera si c'est nécessaire. Tu en avais parlé un peu. Comment, justement, on règle ce problème-là de vermiculite? Quand un problème se situe dans l'entretois et que l'entretois est bien ventilé, on pourrait à ce moment-là simplement préconiser ce qu'on appelle une procédure de scellement. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que le plafond au dernier étage, les quelques orifices, exemple des lumières encastrées, les trappes d'accès, colonnes de plomberie, on pourrait les étancher et éviter, justement, que s'il y a des retours d'air ou des fuites d'air, qu'elles puissent revenir à l'intérieur. Sinon, dans l'entretois, on va ajouter de la ventilation. Ça va être idéal, de toute façon, pour la toiture, mais également, s'il y a des fibres volatiles, elles vont pouvoir s'extirper à l'extérieur, donc ça va limiter énormément le danger pour les occupants. Advenant que des travaux sont nécessaires dans l'entretois pour toutes sortes de considérations, aussi parce que les propriétaires décident de faire les travaux, à ce moment-là, il y a deux façons de procéder. Soit on passe par l'intérieur et on extirpe le matériel, souvent c'est avec une forme de grosse balayeuse dire on enlève le matériel, sinon on fait un percement dans la toiture et on enlève le matériel par l'extérieur. Donc c'est ce qui est fait généralement. Et quels sont les coûts pour des travaux comme ça? Ça peut monter facilement parce que là, on parle d'accéder, protéger les intervenants qui vont travailler pendant quelques jours avec une matière qui, naturellement, ils peuvent respirer. Donc à ce moment-là, c'est des travaux qui peuvent facilement aller entre les 8 à 12 000 $. Donc c'est très dispendieux et c'est pour ça que lorsqu'on peut trouver des alternatives ou s'il y a une bonne aréation dans l'entretois, parfois on peut s'en tirer avec quelque chose de plus raisonnable, à moins vraiment, comme je vous dis, qu'on n'a pas le choix d'intervenir pour toutes sortes de besoins. Est-ce qu'il y a des régions au Québec qui sont plus touchées par cette problématique? En fait, ce n'est pas des régions, c'est plutôt un intervalle d'âge de bâtiment. Les problèmes qu'on a vus le plus souvent, le problème, c'est plutôt la présence de vermiculite, c'est surtout entre les années 50 et fin des années 70. Il arrive des cas avant et après, mais c'est vraiment dans ces âges-là où est-ce qu'on le voit plus fréquemment et c'est pour ça que normalement, autant pour l'inspecteur en bâtiment que même les propriétaires, ils peuvent faire des vérifications seulement en allant dans l'entretois. Dans certains cas, ils vont même l'apercevoir en faisant un percement dans un mur, en faisant un autre type de rénovation, ils vont voir le matériel. À ce moment-là, on ne prend pas de chance, on peut la faire analyser, ça va soit rassurer ou sinon naturellement préciser qu'il peut y avoir de l'amiante. À ce moment-là, on fera les travaux qui seront nécessaires. Patrick Gautreau, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Ça m'a fait plaisir. Comme on peut le constater, une bonne ventilation de l'entretois est une première étape pour régler les problèmes causés par la vermiculite. Nous avons d'ailleurs préparé une vidéo sur le sujet et vous la trouverez dans les sections archives du site. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!